Camille, vous êtes psychologue spécialiste du couple, membre de la Société Française de Thérapie Familiale, et vous êtes l'autrice du livre « Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple ». De nombreuses croyances existent dans le domaine sentimental et peuvent parfois nous induire en erreur, que ce soit dans la recherche d'un ou une partenaire ou dans la relation de couple en elle-même. Dans votre livre, vous évoquez le mythe de la bonne personne, la croyance que les opposés s'attirent, la passion amoureuse, le syndrome du sauveur et le mythe de l'amour sans conflit. Dans cet entretien, vous allez nous expliquer les pièges que ces croyances recèlent et les bonnes pratiques des couples heureux. Donc ma première question est la suivante. La première croyance que vous évoquez dans le livre est le mythe de la bonne personne. En quoi cette croyance est source d'erreurs ? Et quel type de personne particulier cherche cette fameuse personne idéale et pourquoi ? Alors, le mythe de la bonne personne, c'est le mythe de la personne qui va venir me combler totalement, qui va faire que ma vie va être belle en fait, qui va faire que je vais être heureux ou heureuse dans la vie. Et donc l'idée, c'est de dire qu'évidemment, on a ces instants du départ qui sont en général assez magiques et qui font que oui, ma vie s'éclaircit et tout va bien. Mais avec le temps, il faut qu'on accepte que dans le couple, une forme de solitude revienne. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre ne va pas me combler tout le temps parce que l'autre est imparfait. Et on le sait, mais pour autant, quand on a cette croyance-là, on a l'impression que l'autre doit répondre à tous mes besoins, tous mes désirs. Et donc quand je suis déçue par un aspect du caractère, par des mauvaises habitudes, par des idéaux qui ne sont pas tout à fait semblables aux miens, c'est là où la question est de se dire est-ce que j'ai choisi la bonne personne ou est-ce que je me suis trompée ? Et en fait, toute l'idée de ce mythe-là que j'essaye de mettre en évidence, c'est de se dire que non, vous ne trouverez jamais la bonne personne. Après, avec le temps, l'évolution, avec tout ça, on essaye de faire en sorte de plus ajuster l'un à côté de l'autre, mais en tenant compte de nos évolutions. Et alors pourquoi il y a des personnes qui sont plus « inclines » à chercher cette personne parfaite, qui voit l'amour comme celle-ci, c'est la personne idéale et celle-ci, non ? Alors, en fait, il y a déjà des croyances où il y a des personnes qui sont très blessées, qui attendent tout de l'amour. Moi, j'ai laissé à Marie d'avoir des patients dans mon cabinet où vraiment, leur seul pilier dans la vie, c'est leur couple. Il y en a même qui sont en arrêt de travail, qui ne se permettent aucun projet autre que « il faut que le couple aille mieux, il faut que le couple aille mieux, il faut que le couple aille mieux ». Or, là, ça peut être un danger parce que si mon seul pilier est le couple, j'attends tout de mon conjoint, quitte à moi ne pas prendre soin de moi. Et ça, ça peut être ce type de personnes-là qui ont tellement peu confiance en elles, qui ne savent pas justement ce qu'elles veulent dans la vie, ce qu'elles vont faire, qu'elles vont s'épanouir, qu'elles ne connaissent pas bien leurs talents, qui vont trouver une personne à admirer, qui va avoir plein de talents et qui va en fait être presque une image narcissique d'elle-même. Donc, c'est souvent un défaut, un manque d'estime de soi, un défaut de narcissisme qui fait que j'attends de l'autre qui vienne remplir mon narcissisme. Et donc, à ce moment-là, je peux m'oublier au profit de cette bonne personne. Donc, ça va être souvent ces personnes sensibles à ça qui vont se projeter à travers ce mythe-là. Est-ce que ce sont des personnes qu'on dit dépendantes affectives qui vont être plus sujettes à ça ? Bien sûr, oui, on en trouve de nombreuses personnes dans la dépendance affective. Alors après, ça peut faire écho à une autre croyance dont je parlais, dont je parle dans mon livre, qui est d'être sauveur. Mais ce sont les deux croyances où en effet, la dépendance affective peut être là parce que je n'ai tellement pas confiance en moi que je n'existe qu'à travers le couple. Donc, si ce n'est pas la bonne personne et si je n'arrive pas sans cesse à exister dans le regard de l'autre, à travers l'autre, c'est là où je me pose des questions sur le choix de couple que j'ai fait. Et alors, vous expliquez à un moment justement dans ce premier paragraphe sur le style d'attachement souvent qu'ont eu ces personnes-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé dans leur enfance, entre guillemets, et pourquoi ça devient ça plus tard ? Oui. Alors, il s'avère que ça peut être souvent, j'ai un bon psychologue, mais ce qu'on appelle des attachements parfois insécurs qui font que j'ai vécu parfois l'abandon, j'ai vécu un manque affectif important, j'ai été depuis petit entourée de couples qui se séparaient ou qui, justement, des personnes très dépendantes les uns des autres. On a eu aussi, on a eu pas mal une époque, et j'en vois encore avec des femmes qui n'avaient ni de permis, ni étaient capables de faire un chéquier, n'avaient pas de carte bleue, tout ça. Et en fait, en tirait aussi d'énormes bénéfices en étant totalement dépendantes de l'autre. Donc, elles savaient que par leurs besoins, l'autre allait se rapprocher d'elles parce qu'en faisant tous les trajets, en étant là pour payer ce qu'elles doivent payer, tout ça. Et on voit que le jour où le conjoint décède, là, elles ne savent plus qui elles sont. Alors, je dis elles parce que c'est vrai que c'est beaucoup des femmes que je rencontre dans ce profil-là. Voilà, mais en fait, ça va être des personnes qui vraiment attendent leur stabilité, que leur stabilité vienne de leur conjoint. Elles n'ont pas suffisamment de stabilité affective pour en fait se dire qu'elles n'ont pas besoin de leur conjoint pour vivre, qu'elles peuvent vivre, elles pourraient vivre seule, elles pourraient être célibataire, elles vivraient bien. Maintenant, oui, on est plus heureux en couple, et je pense qu'à deux, quand même, on peut faire de plus grand-chose. Ça nous aide à nous élever, à nous dépasser. Mais on n'a pas besoin du conjoint pour vivre. Et souvent, ces personnes-là qui cherchent la bonne personne ont besoin d'un conjoint pour réussir. Et du coup, à ces personnes-là, quels conseils vous pourriez leur donner justement pour ne pas vivre à travers le conjoint ? Alors, l'idée, c'est vraiment d'être un petit peu plus égocentrée. Alors, ça fait toujours peur quand je dis ça, parce qu'on me dit, vous nous invitez à être égoïstes, à regarder notre nombril, la caricature des psys, mais ce n'est absolument pas ça. Il faut être bien égocentré pour pouvoir après mieux aller vers l'autre et pouvoir mieux vivre les relations. D'ailleurs, on le voit quand on a des enfants, si on n'est pas assez égocentré, on se fait bouffer dans nos besoins. Donc, en fait, il faut absolument être au clair sur nos besoins, nos désirs. Savoir qui je suis. Connaître mes talents. Ça, c'est très, très important. Connaître mes talents pour savoir ce dans quoi je vais m'épanouir. Si je m'obstine à faire un travail qui ne me convient pas, si je m'obstine à habiter dans un endroit qui ne me convient pas, tout ça, en me disant, tout vient de ma faute, c'est parce que je suis bien nulle part. En fait, c'est souvent une méconnaissance de ce que je suis et j'ai besoin de me recentrer là-dessus pour pouvoir ensuite me dégager un peu de l'extérieur et reprendre la maîtrise sur l'extérieur. Et donc, ça va me permettre aussi, évidemment, dans le couple, de moins attendre du confort. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que ce qui est très bien aussi dans votre livre, c'est qu'il est très pratique. Et régulièrement, vous dites, je peux me poser telle ou telle question pour savoir si je suis dans tel ou tel travers, on va dire. Est-ce que là, dans ce cas-là, le mythe de la bonne personne, est-ce qu'il y a des questions, quelques-unes, qu'on peut se poser soi et qui peuvent nous éclairer si on a un doute ? Oui. Alors, le mythe de la bonne personne, ça va être, alors, une des questions majeures, c'est, est-ce que, souvent, je me dis, mais en fait, est-ce que je ne me suis pas trompée de conjoint ? Voilà, quand on se pose cette question-là, retournez cette question en vous disant, est-ce que moi-même, je fais en sorte d'être la bonne personne pour l'autre ? Parce qu'on est très fort pour faire des reproches, pour attendre que l'autre évolue, en estimant que, oui, on a des défauts, mais quand même, on est génial. Bon, c'est un peu à l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, mais souvent, parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu, c'est presque un peu de la pathologie sous cette dépendance, là où, en fait, ce mythe, mais de nombreuses personnes s'y retrouvent sans être, ni dans des attachements insécures, ni en étant dépendants. Mais justement, de se dire, est-ce que je fais tout pour être la bonne personne pour l'autre ? Et à partir de ce moment-là, je suis à l'écoute de mon conjoint, j'essaye moi-même de toujours changer, évoluer, être au mieux, non pas en oubliant, en tenant compte aussi de mes désirs, mais malgré tout, en faisant en sorte qu'on puisse continuer à vivre le quotidien en restant libre l'un l'autre et en laissant mon conjoint dans cette liberté. Donc ça, ça va être une des questions très importantes. Après, de ne pas s'obstiner aussi à se dire, il y a beaucoup de patients qui viennent avec l'histoire des flammes jumelles, voilà, avec cette idée-là qu'il y a une personne sur Terre qui me correspond. Et là, ça peut être dangereux, parce que le jour où je tombe amoureux d'une autre personne, où j'ai l'impression que, en fait, c'est elle, ma flamme jumelle, tout à coup, je ne donne plus du tout de crédit au couple dans lequel je suis. Et ça, je pense que ça peut être un risque, parce que, après, c'est des questions de croyance, mais, en réalité, le couple se construit, évolue tout le temps. Donc, si un jour, on a eu cette sensation d'être la flamme jumelle, faisons en sorte que ça continue. Ne restons pas passifs en se disant, on est des flammes jumelles, donc ça va toujours être le cas. Non, ce n'est pas ça. Voilà, donc c'est vraiment ces questions-là. Qu'est-ce que je fais pour faire en sorte qu'on soit la bonne personne l'un pour l'autre ? Alors, il y a une deuxième croyance que vous évoquez, qui est les opposés s'attirent. Alors, la première question, c'est pourquoi on peut être attiré par des opposés, et pourquoi ça peut être aussi un piège ? Oui. Alors, c'est dans notre société aujourd'hui, on a beaucoup de couples, ce qu'on appelle des couples minis, des couples qui viennent de cultures différentes, qui se sont rencontrés à l'étranger, donc deux étrangers dans un troisième pays étranger. Moi, j'ai des couples qui parlent une langue, qui n'est ni la langue maternelle de l'un, ni la langue maternelle de l'autre. Voilà, donc ça, avec tous nos voyages, tous nos déplacements, tout ça, c'est de plus en plus fréquent. Et ça attire parce que ça nous permet, en réalité, souvent à la base, la racine de ça, c'est de me dire que je ne suis pas juste l'enfant de mes parents. Je ne réponds pas juste à l'éducation que j'ai eue, je ne suis pas, je ne continue pas à évoluer dans le milieu dans lequel mes parents m'ont fait évoluer. Donc, c'est une façon de, en fait, de s'individualiser, d'être autre que l'enfant de ses parents. Donc, c'est vraiment aussi une façon de s'affirmer en tant qu'adulte, voilà, affirmer sa personnalité, affirmer qu'elle en est. Le danger, le danger, c'est que quand il y a trop, quand on est trop opposé, ce que je constate, c'est qu'il y a de nombreux quiproquos dans les couples. On a l'impression que ce qu'on a, évidemment, dans notre culture, notre éducation, nos racines, sont tellement ancrées que pour nous, c'est une évidence. On ne s'est même jamais posé la question sur telle ou telle chose. Et quand mon conjoint arrive avec une culture, avec une éducation différente, dont je n'ai pas suffisamment, une connaissance suffisamment fine, c'est là où on a des quiproquos, parce qu'on a l'impression que l'autre fait exprès de ne pas me comprendre, alors que souvent, il y a de réelles incompréhensions. Et moi, j'ai observé parfois dans mon cabinet des conflits, mais franchement, je m'en arrachais les cheveux parce que je ne comprenais même pas moi-même. Et en fait, c'est en allant dans la culture de l'autre, en allant bien creuser, qu'on se rend compte que ce sont tellement des évidences que plus personne ne les voit. Donc là-dessus, c'est en ça où ça peut être un peu dangereux, parce qu'il peut y avoir un vrai problème. Et c'est là où on a des gros problèmes de communication, et qui ne sont pas un manque de volonté. C'est vraiment un manque de, en fait, une méconnaissance de la réalité de l'autre. Alors, vous précisez justement dans cette deuxième croyance que, alors il peut quand même avoir des différences, mais il faut qu'il y ait un socle commun. De quoi il est constitué ce socle ? Alors, le socle, ça va être notre ligne verticale, qui nous emmène vers un idéal commun. En réalité, pour moi, le couple est sur un axe vertical et un axe horizontal. L'axe horizontal, ça va être le quotidien, ça va être les hobbies qu'on a ensemble, ça va être les petits plaisirs, là où on se retrouve. Voilà, un quotidien qui se passe bien, on est capable d'être assis dans le salon. Voilà, c'est ça notre axe vertical où on est bien, c'est plaisant. Et là, c'est l'axe horizontal, pardon. Et l'axe vertical, c'est ce dans quoi on va se retrouver quoi qu'il arrive dans la vie. Même si le quotidien n'est pas toujours agréable, parce que c'est la réalité, l'axe vertical ne changera pas. Donc, ça va être des idéaux communs, ça va être par exemple la religion. La religion est hyper importante. Si moi, je suis pratiquant, si je suis très engagée, la question se pose de se mettre en couple avec quelqu'un qui ne l'est pas. Même si on est hyper amoureux, même si le quotidien se passe bien, quid de l'éducation des enfants, quid de notre avenir, quid de nos choix, quid... une femme me disait, moi je prie plusieurs fois par jour, ça commence à exaspérer mon conjoint qui a prévu de partir, il doit m'attendre parce que je dois faire ma prière, machin, voilà. Donc, voilà, la religion, le nombre d'enfants, ou avoir des enfants ou pas, le nombre d'enfants, famille nombreuse ou pas, ça c'est important aussi, parce que renoncer à ça par amour, ça peut créer des dettes et on peut en vouloir avec le temps, ça peut être compliqué dans le couple. Ça va être, mine de rien, l'éducation aussi. Si je suis très attachée à, je ne sais pas, des traditions particulières, on n'est pas une en tête là en particulier, mais l'autre peut vite m'exaspérer en ayant l'impression qu'il n'est pas bien éduqué ou qu'elle n'est pas bien éduquée. Donc ça, ça va être compliqué aussi. S'il y en a un qui lâche sur la tenue à table et pas l'autre, alors on peut se dire que c'est anodin, mais en fait, dans le quotidien, ça peut être très compliqué. Et on va dire aussi quand même des idées politiques. Voilà, ça c'est malgré tout. Alors, on peut aimer le conflit, le débat, tout ça, mais voilà, dans une certaine mesure, s'il y en a un qui est vraiment très, très engagé, est-ce que c'est vraiment possible de se mettre avec quelqu'un qui est engagé dans une autre direction ? Ce n'est pas évident. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment cette différence entre ces valeurs communes qui là font qu'on peut être différent dans le quotidien, on peut même être de cultures différentes, mais on a besoin de ce socle qui nous projette vers un avenir commun. Alors, la troisième croyance dont vous parlez dans ce livre, c'est l'amour-passion. Vous évoquez quelques questions à se poser pour savoir si on a cette croyance que l'amour-passion est indispensable. Alors, premièrement, est-ce que l'amour-passion est indispensable ? Et ensuite, quelles sont les questions qu'on peut se poser pour savoir si on est là-dedans ? Alors, sincèrement, entre nous, après, j'ai une culture européenne, donc je crois quand même profondément qu'un peu de passion est importante pour s'engager, pour prendre le risque, même de la vie à deux, en fait. C'est quand même tellement un défi, un challenge, que si on n'a pas ce truc-là qui nous permet de prendre un peu des risques, c'est compliqué. Après, j'ai un ami indien qui est très bien avec sa femme, ça a été un mariage organisé, et donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une croyance européenne. Mais voilà, moi j'y crois quand même un peu. Je pense qu'on a besoin de cette passion au départ, qui fait que même, je ne sais pas, dix ou vingt ans après, quand notre couple va moins bien, si on sait que ça a existé, et d'ailleurs je le vois avec des couples où ça n'a pas existé, c'est là où c'est compliqué, parce que si tout à coup je tombe à mon mot de quelqu'un d'autre, je n'ai plus ce truc-là où je me raccroche en me disant « Mais si, regarde, ça a existé avec ton conjoint, voilà, la vie fait que c'est beaucoup moins présent, mais ça va être pareil avec la nouvelle personne que tu as rencontrée. » Alors que quand on ne l'a pas connue avant, c'est très dur d'y renoncer, c'est-à-dire d'accepter qu'un jour ça va aussi s'enlever, enfin voilà, en tout cas se transformer. Donc voilà, oui l'amour-passion c'est important, maintenant le problème c'est quand ça devient la direction de votre vie, et qui fait qu'on angoisse dès qu'on n'a plus cette passion-là. Et ça, c'est un deuil tellement important, et surtout dans les crises de milieu de vie, qu'il faut accepter de faire. Justement, la passion par rapport à l'amour, comment on la situe ? Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas ? Vous parlez de votre ami indien, et pour autant est-ce qu'il y a de l'amour ? Oui, alors cet ami indien, en fait, ils ont appris à s'aimer, et c'est en ça où au final, je pense qu'on arrive au même résultat, quand ça se passe bien comme ça évidemment, mais on arrive au même résultat, parce que l'amour c'est un engagement, qu'on le veuille ou non, un couple, un des piliers c'est l'engagement, et on ne peut pas s'aimer s'il n'y a pas d'engagement. On peut être passionné, on peut être super amoureux, c'est passif, ça s'impose à nous, on subit la passion. En revanche, l'amour, c'est un moment où on décide d'aimer l'autre, malgré les défauts, malgré les coiffes du quotidien, malgré les imperfections qui font que c'est peut-être pas la personne idéale, mais en fait je décide de l'aimer, et on s'implique, et c'est pas du sacrifice au quotidien, c'est une décision, et c'est de là où on crée un attachement. On parlait des attachements dans la petite enfance, mais dans le couple, j'y crois profondément, on a un attachement à créer. Et avec le temps, c'est en ça où on n'a plus besoin de la passion pour savoir qu'on s'aime, parce que c'est plus forcément de l'ordre du sentiment qui s'impose à nous, c'est de l'ordre d'une sérénité intérieure qui fait qu'on est bien à deux. Et ça, cet attachement-là, il est hyper précieux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, des typologies de personnes qui sont plus sujettes à l'amour-passion ? Alors, je pense malgré tout que dans nos... Ça rejoint les typologies de personnes qui recherchent la bonne personne. Toujours, ceux qui vont avoir des... qui sont tellement blessés dans l'amour, qui ont tellement peur du conflit aussi, qui se disent, dès qu'on a des différents, des désaccords, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas complètement ajustés. Voilà, ils ont besoin d'être remplis par l'autre. Vous voyez, souvent, c'est des personnes qui ont un vide affectif, qui sont blessés et qui ont tellement besoin d'être remplis par l'autre que quand la passion commence à partir, je ressens ce vide-là. Et en fait, je n'arrive pas à m'en saisir pour avoir de nouveaux projets, pour justement en profiter, d'avoir un peu de calme pour penser à d'autres choses qu'à mon couple. Et là, c'est des personnes qui vont vraiment être angoissées, en fait, et qui vont rechercher cette espèce de fusion passionnelle pour se sentir remplie elle-même. Du coup, ça peut être un danger de sauter d'une relation à une autre pour avoir toujours cette passion du début. Et c'est souvent des personnes qu'on retrouve comme ça. Il y en a même et qui le disent ouvertement. Moi, j'ai plein de patients qui me disent « Je cherche quelqu'un d'autre pour pouvoir quitter mon conjoint. » Qui ont tellement peur de la solitude, en fait, vivre seul leur est impossible. Et donc, il faut trouver quelqu'un d'autre pour être sûr que le fait de quitter mon conjoint ne va pas faire que je me retrouve seule. Et c'est en ça où, en fait, on passe de relation de pensement en relation de passement. Parfois, on a la chance de tomber un jour sur une personne avec qui ça va durer. Mais souvent, le problème, c'est que c'est toujours le même schéma. Au bout d'un moment, la passion part et je me retrouve avec ce vide. Et donc, je recherche quelqu'un d'autre pour générer la passion. Et justement, pour des personnes qui ne sont pas complètement dans cette peur viscérale, la passion, on dit l'amour, il y a un film qui s'appelle « L'amour dure trois ans ». La passion a aussi une durée déterminée. Comment on transforme la passion en véritable amour ? C'est parce que la passion, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite pour la transformer en amour ? C'est pour ça que j'ai écrit mon deuxième bouquin qui s'appelle « L'amour commence après trois ans » qui fait justement un clin d'œil à ça. Parce que, alors, honnêtement, c'est arbitraire. Franchement, pour travailler avec des couples au quotidien, il y en a vraiment, la passion va durer dix ans. C'est incroyable, mais vraiment, la chute est rude après. J'observe, sans découple, quand la passion a duré aussi longtemps, souvent la chute est rude parce que la transition se fait assez brutalement. Et il y en a, ça va durer quelques mois. Il y en a, ça va durer, oui, trois ans. C'est arbitraire, mais globalement, c'est assez vrai. Il y en a aussi, ça va durer jusqu'à l'arrivée des enfants. Et là, il y a un vrai changement à faire. Donc, pour accepter de transformer ça, déjà, il faut relâcher intérieurement. Si on n'a pas, si on est persuadé que la passion peut durer tout le temps, on va s'évertuer, mais finalement, s'épuiser à tout faire pour casser la routine, casser le quotidien, tellement on a peur de perdre cette passion-là. Et en fait, on a besoin, tout comme les petits qui ont besoin de rituels, qui ont besoin, nous aussi, on a besoin d'une certaine routine. Évidemment, de temps en temps, il faut la casser. Et c'est en ça où c'est très important. et je trouve il est là l'équilibre de couple. C'est que je décide de t'aimer, j'accepte d'abandonner un peu la passion, mais ponctuellement, on sait qu'on peut la retrouver, cette passion. Et ça, je dis toujours, d'ailleurs, ça devrait être dans les budgets familiaux de toutes les familles, de tous les couples, de tous les foyers, sauf Troye, trois jours un peu féeriques, franchement. Parfois, il faut mettre un peu le budget dans un bel hôtel qui vous fait un peu rêver. Mais je crois que ça devrait faire partie des budgets, en fait. Évidemment, tout le monde peut faire aussi des choses beaucoup plus simples, mais en réalité, ça permet de lâcher, de ne pas avoir de contraintes, de ne pas regarder sa montre et de permettre de tout lâcher pour déjà se détendre et revivre un peu cette passion. Et même si elle dure sur deux jours ou une semaine max, enfin, en plus, si vous pouvez, tant mieux, mais souvent, ce n'est pas facile, et bien ça, ça redonne confiance. Et on est reparti pour six mois de quotidien qui est moins passionnel, mais qui est un amour plus simple et plus profond mais je crois que l'équilibre, c'est de se dire qu'on est capable de le retrouver sur un petit temps déterminé et ça, pour moi, ça me suffit. C'est toujours dans la mesure, finalement. Oui, exactement. Ni dans un excès ni dans l'autre. Complètement. Parce que c'est vrai qu'un couple aussi qui, dans ces trois jours, n'arrive pas à se retrouver et n'a plus grand-chose à dire, là, il faut intervenir. On ne peut pas se dire que c'est normal qu'il n'y ait plus de sentiments, mais maintenant, entre le sentiment qui me fait vibrer et le sentiment qui est agréable mais qui ne peut pas vibrer pour autant, voilà, ça, il faut bien s'équilibrer. Alors, il y a une autre croyance dont vous parlez, c'est le syndrome du sauveur. Que cherche inconsciemment une personne à faire en voulant être le sauveur de son partenaire et pourquoi, d'ailleurs, parce que les gens se trouvent les uns les autres, on va dire, pourquoi ce sauveur est attiré par ce genre de relation ? Pourquoi il veut sauver ? Alors, moi, ce que j'observe, c'est que c'est souvent des adultes qui ont été des enfants avant, qui ont eu des parents qui n'étaient pas toujours très équilibrés ou qui n'étaient pas heureux dans leur vie, souvent, des enfants qui ont eu des parents avec des tendances dépressives et qui ont, dès la petite enfance, se sont dit je vais mettre la bonne ambiance à la maison, je vais mettre de la joie, je vais les aider à être mieux. Sauf qu'on sait bien que ce n'est pas un enfant qui rend heureux ses parents, la dépression, ce n'est pas juste en faisant rire un soir que ça va aller mieux et donc, ce sont des enfants qui ont toujours été face à l'échec de voir que certes, on a pu avoir des bons moments à certains temps et à chaque fois, ça a retombé. Donc, la sensation que je ne suis suffisamment, jamais suffisamment à la hauteur pour rendre l'autre heureux. Et donc, ces enfants qui deviennent adultes vont rechercher ça dans leur couple pour enfin réussir à réparer cette blessure qu'ils ont en eux en se disant je ne suis jamais à la hauteur. Et on peut trouver et je le vois, j'ai des couples, parfois c'est caricatural, parfois c'est plus insidieux mais ça va être, là je pense à un couple où elle est vraiment c'est madame parfaite, elle réussit dans tout, elle est belle, elle est une super maman, c'est voilà et qui s'est trouvé un homme qui lâche toujours ses boulots au bout de quelques temps, qui n'est pas très bien, qui fume des joints, enfin voilà, voyez un peu le profil, c'est pas un profil bad boy mais pas loin quoi. Et en fait, mais elle s'épuise vraiment à faire en sorte qu'il soit équilibré, qu'il soit bien, qu'il n'y ait pas sûrement dans la vie, qu'il n'y ait... Et tout ça parce que, elle, on a besoin pour se dire que c'est bon, je peux arrêter d'être madame parfaite, j'ai réussi ma mission. Sauf que, évidemment, dans le couple, ça ne marche pas et que le changement viendra de son conjoint si son conjoint souffre de ce qu'il est. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, il n'en souffre pas, il est bien dans ce qu'il est et il ne changera pas. Et donc, c'est là où ça génère des conflits parce que cette femme ne sera jamais réparée dans cette mission d'être sauveur. Mais donc, elle peut faire ça encore longtemps et... Ah bah, elle peut faire ça encore longtemps. Et s'épuiser. Ah bah, complétement, complétement. Alors après, ce qui va faire que la personne s'arrête avec sauveur, c'est quand sa dignité est trop piétinie. Parce que j'ai des coupes comme ça où le conjoint va la tromper plusieurs fois. Donc, normalement, elle va dire ok, stop, en fait, je n'arriverai jamais à le changer et moi, je n'en peux plus, en fait, je ne suis pas respectée. Donc, c'est vraiment au moment où on sent que en fait, tu ne changeras pas, là, il y a quelque chose à faire. Soit j'accepte ce que tu es parce qu'on a suffisamment de choses quand même qui vont bien pour me dire tant pis, je renonce à ça et voilà. Et je renonce à ma mission de te changer. Soit on se sépare. Alors, pareil, dans votre livre, vous donnez quelques questions quand on se dit oulala, est-ce que j'ai le syndrome du sauveur ou pas ? Que l'on peut se poser pour savoir si on a le syndrome. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes ? Alors, déjà, se reprendre cette question-là, de se dire tiens, quel rôle j'avais dans ma famille ? On a quand même souvent une petite étiquette. Voilà, est-ce que j'étais celui qui faisait rire ? Est-ce que j'étais gentil ou le gentil ? Est-ce que j'étais le psychologue de la famille ? Est-ce que j'étais... Voilà, ça va être un peu ces profils-là. Se demander aussi quand on est dans des boulots plus tard, donc là, en étant adulte, vous voyez, les infirmières, les médecins, les pompiers, les... Alors, les psychologues, voilà, évidemment, ce sont des... Je ne vais pas dire le contraire. C'est à chaque fois, ce sont des boulots qui sont hyper... qui sont dans le don, qui sont généreux, tout ça. Mais attention, parce qu'on a beaucoup de burn-out dans ces professions-là parce que, justement, il y a un épuisement. On veut tout le temps se donner sauf qu'on ne peut pas sauver le monde et il faut qu'on accepte nos limites et se mettre un cadre précis. Donc, voilà, se demander si toutes les personnes sujets à des burn-out, il faut se poser la question aussi, de se dire, tiens, est-ce qu'en fait, je n'en fais pas trop pour me convaincre de quelque chose à l'intérieur ? Voilà, ça va vraiment être... Et aussi, d'être attiré par des amis qui ont des problèmes, par mon conjoint, par... Et là, aussi, que je suis à l'écoute, que je suis une super amie, que je suis... Mais en fait, à quel point j'accepte de me faire aider ? À quel point je me laisse écouter aussi ? À quel point j'arrive à me confier ? J'arrive à voir mes limites ? À savoir dire non ? Ça, c'est hyper important. Souvent, les sauveurs ne savent pas dire non parce que dire non, c'est être méchant, vous voyez ? Voilà, ça va être ces petites questions-là de renoncement à faire. Finalement, les personnes qui veulent sauver le monde, entre guillemets, qui sont dans ces métiers de relations d'aide, etc., est-ce qu'inconsciemment, ils ne veulent pas se sauver eux-mêmes à travers les autres ? Honnêtement, dans ces professions-là, il y en a beaucoup. Mais je pense que ça ne dure pas. En fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, soit la maturité se fait avec le temps et ce professionnel va évoluer aussi, soit c'est là où... Il peut y avoir beaucoup de dépression dans ces métiers-là parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais l'impression que ça m'aiderait et en fait, je suis face à mes propres problématiques et ça ne m'aide pas, donc je suis face à ma dépression. Soit c'est cet épuisement, justement, un burn-out parce que je ne m'épanine, parce que je me laisse envahir par toutes ces problématiques et je ne me trancherai de repos. Vous évoquez dans votre livre le triangle de Capman. Donc, c'est un trio infernal, sauveurs, victimes, bourreaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui. Je trouve ça très efficace même dans les relations professionnelles. On parle du couple, de la famille, mais ça peut être aussi ailleurs. C'est l'idée qu'en fait, soit ce sont deux personnes qui tournent dans ce triangle-là infernal, soit c'est moi-même qui change de rôle et qui va instrumentaliser les autres en face de moi pour être considéré dans mon rôle. Donc, je m'explique. En fait, on a souvent une victime, donc quelqu'un qui se positionne en victime et qui se positionne tellement en victime qu'elle en tire des bénéfices parce qu'elle s'attire autour d'elle-même des sauveurs. Donc, si on prend le couple, ça va être, voilà, imaginons une femme qui a toujours, je ne sais pas, des problèmes de santé, des problèmes d'autres, qui va chercher un homme qui va être l'homme idéal quand elle est dans ce rôle de victime. Sauf que, donc, il se positionne en sauveur et elle est victime. Le jour où lui a, je ne sais pas, une énorme contrainte professionnelle, a lui-même un problème au niveau de la santé, doit aller s'occuper de ses parents qui sont malades. Là, il va devenir persécuteur parce qu'elle continue à le chercher en tant que sauveur sauf qu'en réalité, il n'est plus disponible pour elle à ce moment-là. Et comme il n'est plus disponible, elle ne voit plus les bénéfices, elle ne peut plus être reconnue comme victime et donc, à ce moment-là, elle va le lui reprocher. Il va devenir persécuteur pour elle. À ses yeux, oui. À ses yeux, exactement. Alors qu'en fait, il n'est pas forcément, mais il devient persécuteur. Et en fait, c'est à ce moment-là où elle, en le mettant comme persécuteur, vient elle-même le persécuter. Donc, il se positionne alors en victime parce qu'il devient sa victime à elle pour qu'ensuite, soit elle-même se change en sauveur et là, ils vont se retrouver, voyez, parce qu'ils vont pouvoir chacun retrouver leur place au bout d'un moment. Soit, voilà, ça va continuer comme ça et on va tourner et ça va être toujours infernal en fait parce qu'il y aura toujours des attentifs inassouvis. Donc ça, dans le travail, on peut le retrouver. Donc, l'idée de ce triangle-là, c'est surtout, c'est un travail qui est compliqué parce qu'il faut garder une vraie liberté mais de faire en sorte de ne jamais rentrer, de jamais rentrer en fait dans le triangle. Donc, quand j'ai une victime, c'est être capable, même avec une victime, de dire non assez régulièrement. Évidemment, il faut que ce soit juste, il ne faut pas dire non pour dire non mais assez régulièrement dire, ben non, je suis désolée, je ne peux pas venir pour t'accompagner à l'hôpital ou je ne peux pas. Là, je parle d'une maladie mais ça peut être des petites choses bêtes. Ah, je suis épuisée ce soir. Ben ouais, en fait, moi aussi, je suis désolée, je suis épuisée, je ne peux pas faire le repas. Voilà. Et à ce moment-là, on force la personne à trouver des ressources en elle. Au départ, il y a beaucoup de couples qui sont victimes sauveurs mais en fait, ça ne tient pas parce qu'au bout d'un moment, je ne peux pas toujours être sauveur. Et puis, c'est vrai qu'il y a une chose à laquelle on ne pense pas beaucoup, c'est qu'en étant toujours le sauveur de quelqu'un, cette personne, on la laisse dans une position basse et c'est comme un enfant. Si à un moment, on ne lui lâche pas la main, il ne la prendra jamais à marcher tout seul. Exactement. Et c'est pour ça que ça peut durer indéfiniment et alors là, pour le coup, on est souvent dans des dépendances affectives énormes parce qu'il faut savoir aussi que le conjoint qui accepte de rentrer dans le triangle tire des bénéfices. À être sauveur, il tire des bénéfices. À être victime, on tire des bénéfices. Et à être persécuteur, on tire des bénéfices parce qu'en fait, à un moment donné, il y en a qui le disent. Grâce au conflit, on arrive à tout se dire et après, on se retrouve et puis ensuite, ça repart. Et il y a enfin la dernière croyance dont vous parlez dans votre livre, c'est le mythe du couple sans conflit. Donc, il y a des personnes qui redoutent le conflit de manière viscérale et qui font tout pour l'éviter. On pourrait croire comme ça de loin que ça pourrait être une bonne idée mais en fait, ça n'en est pas une. Pourquoi ? Alors, là, il y a plusieurs profils. C'est que il y a les agressions d'adultes qui étaient des enfants qui ont trop vécu dans le conflit mais qui en fait assimilent le conflit à la dispute. C'est-à-dire qu'ils ont vécu dans la dispute, dans la blessure, dans le temps qui monte. Et ça, évidemment, c'est hyper anxiogène, ça blesse et honnêtement, on n'en sort pas mieux après. Moi, quand je parle de conflit, je parle vraiment de confrontation d'idées contraires. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas un règlement de compte. On ne osse pas le temps, il n'y en a pas un qui en sort vainqueur. On va être vraiment à la fin du conflit, vraiment, quand on sait expérimenter le conflit, on se sent apaisé. Tous les deux, on se sent apaisé. On n'est peut-être pas arrivé à la solution que je voulais moi mais on a vraiment trouvé entre ta solution et ma solution, on a trouvé une troisième solution qui prend en compte nos besoins essentiels qui font qu'on a lâché, on a fait un petit compromis, on a lâché des petites choses mais au final, on est heureux de cette solution parce que déjà, on se sent bien en couple et en plus, on s'est senti écouté. Donc, individualement, on se sent bien aussi. Voilà, la dispute, c'est vraiment, en fait, c'est souvent un schéma de domination. On sait qu'il y en a un des deux qui essaye d'avoir la domination, qui n'écoute pas, qui, donc, le ton monte, on se dit des choses qui sont méchantes, qui blessent, qui restent aussi. Le conflit, pas du tout. En fait, c'est pas agréable le conflit. Franchement, c'est pas agréable parce qu'on doit parfois prendre des heures pour discuter, pour trouver quelque chose qui nous convienne. mais ça ne blesse pas et c'est ça le plus important. Si on est très blessé quand on sort de la conversation, vous pouvez être sûr que soit vous êtes dans la dispute, soit le conflit n'est pas fini parce que vous n'êtes pas là. Et du coup, c'est quoi le danger des personnes qui ne veulent jamais aller dans le conflit ou dans la dispute ? Alors le danger, souvent, moi je les retrouve au moment de la crise du milieu de vie, quarantaine, cinquantaine, où tout à coup, ils tombent amoureux de quelqu'un d'autre ou pas d'ailleurs. Parfois, ce n'est pas forcément accompagné d'infidélité, souvent mais pas toujours. Mais c'est des personnes qui vont dire qu'en fait, elles sont mieux célibataires parfois aussi qu'en couple parce que c'est une soif de liberté. Pour moi, c'est la crise de la liberté. C'est que pour que notre couple se passe bien, je dis oui, je n'ai pas trop dit mes désirs, tu vas être dans quel resto ? Franchement, tu choisis ça m'est égal. On met quel canapé ? Moi, je mets très bien celui-là mais franchement, si tu préfères celui-là, ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est des banalités mais souvent, c'est des banalités. Je ne parle pas de caricature d'ailleurs dans mon livre. C'est vraiment, tout le monde peut s'y retrouver sauf que si ça fait 15 ans que je suis dans le compromis et que finalement, j'acquiesse toujours pour ce que l'autre dit, au bout d'un moment, je n'en peux plus. Ça m'a apporté des bénéfices mais on ne peut pas durer comme ça. Et donc là, dans la crise du milieu de vie, c'est très prégnant et voilà, c'est des personnes qui veulent décider pour elles, ne plus avoir aucune contrainte, qui ont trop besoin de liberté en fait, de s'affirmer, de faire ce qu'elles veulent quand elles veulent. Et évidemment, c'est un déséquilibre dans l'autre sens parce qu'on ne construit rien comme ça non plus. Mais voilà, donc c'est vraiment ce danger-là. Donc ce sont des personnes qui se sont trop effacées au profit du couple et donc l'individualité a disparu. Mais au bout d'un moment, elle explose. C'est comme une cocotte minute un peu également. Exactement. Et donc soit on a cette crise de la liberté qui à la limite, quand elle est bien cadrée et tout, elle n'est pas si grave que ça et elle peut apporter un vrai bénéfice dans le couple, un vrai changement qui peut être très bien quand le conjoint l'accueille. Soit on tombe dans la dépression. Et là aussi, et ça c'est le cas le plus dur, c'est qu'il y a tout à coup à lâcher prise et je deviens une vraie victime là pour le coup et physiquement aussi. Quel conseil ou très pratico-pratique concret vous pouvez donner à ces personnes qui n'ont jamais pris l'habitude de dire ce qu'elles pensent au conjoint parce qu'elles ont peur, comment elles peuvent y aller tout doucement sans avoir peur ? Alors honnêtement, ça va être, c'est presque un travail au quotidien. C'est juste de dire, on va commencer par dire tiens, ce soir promenée, j'aimerais bien manger ça. C'est rien et ça ne devrait d'ailleurs pas générer de conflit. On va commencer par ça où ça va être de dire ah bah tiens, ce soir, je vais sortir une heure plutôt du travail mais plutôt que de me précipiter pour aller chercher les enfants, ça va être une heure pour moi. Voilà, vous voyez, ça va être des petites choses comme ça qui sont insidieuses mais qui me permettent sans être dans le conflit d'être à l'écoute de mon besoin et d'affirmer mon besoin. Ce que le danger, c'est que ces personnes qui commencent à travailler le font dans la colère. C'est-à-dire que la moindre, si je commence à dire je mangerais bien ça ce soir et que l'autre dit ah bah non, moi je voulais des tomates farcies alors que vous vouliez du boudin et là vous allez vous dire non mais c'est bon de toute façon tu n'écoutes jamais ce que je veux et ça c'est excessif aussi ça ne peut pas passer comme ça. L'autre a le droit d'exprimer c'est parce que vous vous affirmez que l'autre ne peut plus s'affirmer. Donc ça va être de dire ah bah très bien tu veux des tomates farcies bah à la limite on se fait chacun nos petits plats ce soir en fait c'est peut-être pas si grave que ça ou ça ne te dérange pas si ce soir on fait du boudin et puis demain on va faire des tomates farcies mais je ne lâche pas. Vous voyez, ça c'est un exercice à faire sans rentrer dans la dispute mais comment je trouve quelque chose qui fait qu'au final mon besoin je vais le mettre en place. Et ça c'est en n'étant pas en colère et tout pour moi c'est un premier exercice et c'est au quotidien se forcer en fait à trouver des petits trucs qu'on peut mettre en place. Se rééduquer finalement tout doucement. Ah bah complètement. Mais ça passe par une écoute et une acceptation que mon besoin doit être pris en compte. Après il ne faut pas tomber dans l'excès où le moindre de mes besoins doit être pris en compte c'est pas possible non plus. Mais voilà avec le temps on équilibre on arrive à voir les besoins qui sont essentiels je ne lâche pas et ceux où en fait ça m'aurait fait plaisir mais franchement c'est pas grave. Et enfin la dernière question et pour finir sur une note positive quelles sont les recettes entre guillemets s'il y en a des couples heureux qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil qu'est-ce que vous avez constaté vous dans votre cabinet des gens qui sont heureux qui vivent bien ensemble et pour qui ça dure ? Ouais alors je crois que c'est alors si je reprends notre première question qui a été la bonne personne c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je fais moi pour être à l'écoute de mon conjoint et faire en sorte non pas que je me travestisse pour être la personne que l'autre idéalisait c'est pas ça j'ai pas joué un rôle mais toujours être capable de changer j'ai trop de couples qui arrivent dans mon cabinet et qui disent moi j'ai fait énormément d'efforts aidez-moi à changer d'autres et en fait je veux absolument que la personne se remette en question et se dise j'ai peut-être fait beaucoup d'efforts mais c'est peut-être pas les bons efforts voilà et honnêtement les couples qui durent c'est ça c'est cette capacité à se remettre tout le temps en question et ne jamais se dire si ça va pas c'est qu'il faut que l'autre aille voir un psy en fait non alors oui parfois il y a de la pathologie et c'est vrai mais parfois c'est pas de la pathologie et on peut trouver une façon de s'en sortir sans forcément obliger mon conjoint à aller voir un psy vous voyez donc ça c'est pour moi cette malhabilité que je vais accepter dans laquelle je serai tout le temps c'est hyper important savoir remettre en question mon organisation du quotidien les rituels ça c'est très important si on est figé dans nos organisations c'est là au bout d'un moment on laisse plus la place à la liberté au choix et honnêtement les couples qui durent c'est ça c'est toujours presque tous les 6 mois se remettre en question et se dire est-ce que là ça va notre organisation depuis quand typiquement parler de sexualité en couple c'est hyper important parce que si on a que à 23h on peut se retrouver et souvent il y en a un des deux qui est crevé ça ne marchera pas et on a beau s'aimer très fort au bout d'un moment il n'y a plus du tout d'intimité et Dieu sait combien on en a besoin de cette intimité donc voilà ça va être tiens qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir se retrouver un petit créneau dans la journée de temps en temps qui fait qu'on se retrouve pas avant 3h voilà ça va vraiment être cette interrogation régulière de là où en est mon couple est-ce qu'on se sent on parle des saisons du mariage ça va être est-ce qu'on se sent au printemps en automne en hiver en été voilà c'est une image mais c'est intéressant pour se dire t'en es où toi dans notre couple et moi j'en suis où poser la question au conjoint comment tu te sens dans notre couple en ce moment voilà pour moi c'est vraiment cette espèce d'activité qu'on a tout le temps dans le couple qui enfin tout le temps on va se poser ça tous les jours mais voilà au moins deux fois par an quoi et là je pense qu'on est si on est capable de bouger il n'y a pas de raison pour ça et bien merci beaucoup Camille merci à vous tout le temps